Jean Ziegler, on a le plaisir de vous recevoir dans le cadre à la fois du Centre d'Action Laïque et puis de l'Université libre de Bruxelles, de l'Union des Anciens de l'Université libre de Bruxelles. Nous partageons toute une série de valeurs et de combats. Votre combat, Jean Ziegler, les droits de l'homme et puis le droit à l'alimentation que vous avez approché de près dans ce livre, « Destruction massive, géopolitique de la faim ». Je vous cite, ou plutôt vous citez vous-même, Amartya Sen en 1985. En matière de faim et de politique alimentaire, la nécessité de faire vite est évidemment de toute première importance. En 1985, Jean Ziegler, il y a déjà très longtemps qu'il était donc urgent de faire quelque chose. Vous avez tout à fait raison et je vous remercie de me donner la parole dans ce cadre si sympathique. La destruction de millions et de millions de personnes par an par la sous-alimentation, par la faim, par les maladies de la faim et le scandale de notre siècle. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Tous les cinq secondes, un enfant en dessous de dix ans meurt de faim. 37 000 personnes meurent de faim tous les jours et un milliard sur les sept milliards que nous sommes d'humains sur cette planète est en permanence gravement sous-alimenté, mutilé par la faim. Vous savez que l'humanité perd de sa substance 1% par an. Nous sommes 7 milliards sur Terre. De toutes les causes de mortalité confondues, 70 millions meurent par an sur cette planète. Êtes humains quittent cette planète. Tous les ans, 70 millions. L'année dernière, 36 millions, plus de la moitié de toutes les personnes qui sont mortes, sont mortes de faim. Et ceci sur une planète qui déborde de richesses. Les chiffres des victimes que je viens de vous donner sont officiels, sont celles de l'ONU. J'ai été pendant huit ans rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Maintenant, je suis vice-président du comité consultatif des droits de l'homme. C'est des chiffres que personne ne conteste. Le même rapport qui donne ces chiffres de victimes dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire pratiquement le double de l'humanité. Conclusion, il n'y a plus aucune fatalité quelconque au début de ce millénaire pour ce massacre. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Vous recitez également Mary Robinson. Mary Robinson a été haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle se disait choquée par ce qu'elle appelait le choral singing, cette espèce de chant choral, la bonne conscience. Peut-être d'ailleurs que nous avons aussi rencontré sur notre route beaucoup de bonne conscience. Ce soir, des gens nous écoutent qui peut-être demain s'endormiront en ayant oublié ce que vous avez dit. C'est vrai que les nations sont souvent généreuses en propos, très peu en action. Vous avez tout à fait raison. Le scandale serait parfaitement évitable. La faim est faite de mains d'hommes et peut donc être supprimée par des réformes faites par des hommes. Pourquoi ça n'a pas lieu ? Parce qu'aujourd'hui, une dizaine de grandes sociétés multinationales planétairement puissantes, Cargill, Dry-Foods Brothers, etc., contrôlent le marché alimentaire. Et leur puissance est bien supérieure à celle des États. Ensuite, il a cette folie néolibérale, cette théorie qui dit que le marché échappe à l'influence des hommes, qu'il tient de la nature, c'est donc l'accumulation et la maximalisation du profit, ce sont des lois naturelles. Et donc, la pensée de la solidarité, de la réciprocité, de la complémentarité, de la révolte et du changement démocratique de cet ordre cannibale du monde est minorisée et couverte par le silence. Il faut une insurrection des consciences. Et je dis en démocratie, et la Belgique, la France, la plupart des pays dominateurs d'Occident sont des démocraties. En démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Nous pouvons tout faire. Nous avons les droits de l'homme, les droits de libre expression, de mobilisation, d'élection libre. Donc, le pouvoir peut être révoqué, comme nous l'avons donné à quelqu'un qui ne nous plaît pas, par les élections. Nous pouvons, demain matin, empêcher la spéculation qui est meurtrière sur les aliments de base, la spéculation boursière qui est meurtrière, qui est responsable, entre autres, de ce meurtre collectif. Nous pouvons interdire les agrocarburants quand elles sont faites en brûlant des millions de tonnes de maïs ou de blé. Nous pouvons interdire le dumping agricole que le pays industriel pratique en Afrique et qui ruine les sociétés paysannes africaines. Nous pouvons abolir la dette meurtrière, étranglement, des pays du tiers-monde, la dette extérieure pour leur donner la possibilité d'investir enfin dans l'agriculture vivrière. Vous prenez n'importe lequel des mécanismes meurtriers responsables pour le massacre quotidien de la faim. N'importe lequel de ces mécanismes peut être brisé démocratiquement par des peuples qui ont pris conscience de l'intolérable massacre quotidien de millions d'êtres humains par la faim. Oui, des peuples qui prennent conscience et qui se rebellent. Nous en connaissons quelques-uns pour l'instant. Cela dit, c'est toute la question de la confiance ou de la défiance que l'on peut avoir. Aussi, Jean Ziegler, on peut faire confiance à un certain nombre de peuples ou d'élites de ces peuples et se tromper, la corruption a aussi sa place dans certaines élites politiques des pays concernés qui détournent l'aide, qui ne veulent pas, qui sont complices aussi de ce qui arrive. Vous avez tout à fait raison. Mon livre « Destruction massive géopolitique de la faim » n'est pas marqué au saut de la naïveté. Ce n'est pas... C'est mon expérience de huit ans de rapporteur spécial. Je me sens libre maintenant. Je peux désigner les truands. Je peux aussi dire où j'ai trahi. Je peux parler même de mes très faibles succès millimétriques. Mais il est vrai que j'ai rencontré dans l'exercice de mon mandat un nombre assez considérable de gens totalement corrompus, détestables, chefs de l'État. Je prends un exemple puisque c'est dans le livre, donc je le répète. Le général Tanja, président de la République du Niger, qui me dit dans son bureau en pleine famine du Niger en 2006, me dit « Écoutez, monsieur le professeur, il n'y a pas de famine chez nous. Pourquoi vous dites ça ? » Dans la rue, on voit les affamés, on voit les enfants squelettiques. Simplement, le général Tanja était de mèche avec les marchands de mille qui stockaient dans leur arrière-boutique les sacs de mille pour essayer d'attendre que les prix explosent. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je n'ai fait que deux fois pendant tout le temps de mon mandat de ces huit ans. J'ai pris le téléphone satellitaire, j'ai appelé directement à New York le secrétaire général Kofi Annan. Et Kofi Annan, qui est un homme magnifique, certainement il était trop timide, on peut avoir plus de critiques, mais il y a des convictions vraiment chouilles au corps. 15 jours après, il est venu, lui, à Maradi, à Zender, donc au sud du Niger, quand le secrétaire général des Nations Unies se déplace, c'est CNN, BBC, ça fait du monde, et Tanja a dû signer l'appel à l'aide, parce que le PAM, le programme alimentaire mondial, ne peut pas intervenir. Et finalement, l'aide est arrivée, beaucoup trop tard, des milliers de personnes au Niger sont déjà morts. Donc vous avez parfaitement raison, dans l'accaparement des terres aujourd'hui, par exemple, sans bias, dans la corruption du chef d'État du Cameroun, Bolloré, Huilgrin et bien d'autres grandes sociétés multinationales ou spéculateurs ne pourraient pas s'approprier des milliers et des milliers d'hectares de terres arables au Cameroun. Donc la corruption, certainement, comme en Suisse d'ailleurs, il ne faut pas jouer aux enfants de cœur, dans mon pays, il y a une corruption terrible, à Genève, par exemple, mais enfin, elle n'est pas meurtrière comme elle l'est au Cameroun, au Tchad ou au Niger. C'est vrai, la corruption, que je dénonce aussi dans mon livre, est un problème, mais c'est un problème secondaire. Même si vous avez un gouvernement totalement honnête, comme du temps de Thomas Sankara au Burkina Faso ou de Mandela en Afrique du Sud, et bien les raisons structurelles de la fin, du massacre qu'on vient de la fin, que j'ai mentionné tout à l'heure, ces raisons structurelles restent intactes. Et donc c'est dans les pays dominateurs que cette insurrection des consciences doit avoir lieu pour que démocratiquement le bras des assassins soit arrêté. Et même si, et nous en terminerons par là, à certains égards, on peut avoir alors un conflit de conscience, comme vous en avez eu un, lorsque votre ami Lula, président un pays gigantesque comme le Brésil, entame un mouvement, en fait, d'agrocarburant, de vagues vertes, que vous dénoncez par ailleurs. Vous dénoncez la vague, mais vous ne dénonciez pas la politique de Lula, ou pas immédiatement. Vous êtes cruel dans vos questions. C'est vrai qu'un des moments de mon mandat aux Nations Unies, dont je ne suis pas très fier, c'est vrai que Lula, le président Lula, a initié un programme, c'est le deuxième producteur du monde, de bioéthanol et de biodiesel, à partir du sucre, de la canne à sucre. Et a donc favorisé l'avancement de l'océan vert de la canne à sucre jusqu'au Mato Grosso, jusqu'en Amazonie. C'est-à-dire au détriment des terres vivrières, des terres vivrières, pour faire de l'argent avec l'exportation des agrocarburants. Je l'ai attaqué devant la Commission des droits de l'homme, devant l'Assemblée générale. Des amis brésiliens que je connaissais depuis le temps où ils étaient exilés à Genève durant la dictature sont venus me voir, me dire, écoute, toi, tu ne peux pas attaquer Lula, le premier ouvrier devenu président, etc., etc. Regarde ce qu'il fait avec la Bolsa Familia, avec le programme FOMESERO, avec la Bourse Familiale, qui a sorti de la misère 12 millions de familles. Et je me suis rendu à cette raison. Et j'ai dit, comme disait Che Guevara, il faut battre ses ennemis les uns après les autres. Et je n'ai plus critiqué Lula. J'avais peut-être tort. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, cette géopolitique de la faim, est-ce qu'elle va régresser ou est-ce que l'appel aux consciences arrive trop tard ? Non, je crois... Vous l'avez dit d'entrée en matière de notre entretien, chaque seconde qui passe est une seconde de trop. Parce que tous les 5 secondes, encore une fois, un enfant de 10 ans sur cette planète qui croule sous les richesses meurt de faim et détruit. qui a simplement un enfant qui a eu la malchance de naître en Mongolie ou au nord du Brésil ou dans un slum du Bangladesh. C'est sa seule culpabilité. Et donc, il faut faire vite. Mais les processus révolutionnaires qui sont à l'œuvre dans ce monde, et je crois profondément à l'hominisation de l'homme, à l'émancipation, regardez ce qui se passe dans le monde arabe dans les derniers 14 mois. Ces formidables révolutions contre des dictatures effroyables, des hommes et femmes aux mains nues par la manifestation pacifique, démocratique, affrontent les tueurs, affrontent les snipers, payent avec leur vie et finalement se libèrent. Bon, en Syrie, ce n'est pas encore fait, mais en Égypte, c'est presque fait, en Tunisie, c'est fait, en Yémen, c'est fait. C'est absolument mystérieux. D'où vient cette force ? Chez nous, la société civile se renforce de jour en jour. Attaque Greenpeace en Belgique, très puissante. Oxfam, le centre laïc, a une extraordinaire action d'éveil des consciences, d'éveil des consciences contre l'obscurantisme néolibéral. Et donc, la révolution silencieuse, Nietzsche a dit, elle arrive sur des pas de colombe, silencieuse, est en route. Et là, nous sommes à la veille, je suis absolument certain, d'une insurrection des consciences au cœur même du monde dominateur. Merci, Jean Ziegler. On renvoie évidemment à ce livre que vous signez, Destruction massive, géopolitique de la fin. C'est aux éditions du Seuil. Merci de ce témoignage. Merci à vous. Merci à vous.